voilà les deux branches bien arqué ces deux là aussi voilà et après par contre là on va sûrement tailler ces petites qui sont à l'intérieur là et après on verra ici là comment comment est ce qu'on mais bon à priori il part en gobelet comme ça on va le laisser partir en gobelet donc il y a eu différentes c'est pareil on a été très expérimental sur la conduite de la taille il y en a certains qu'on a laissé partir en gobelet d'autres qu'on a laissé partir en mono axe n'y connaissant rien on est un peu parti dans tous les sens on s'est fait accompagner par le conservatoire une année pour qu'ils viennent nous aider à tailler maintenant on a compris un peu là l'esprit ou la philosophie de puis on se laisse aller un peu à la taille comment l'année dernière on l'a fait tout seul en autonomie bon on n'est pas on n'est pas trop mécontent tous les vergers qu'on fait c'est de plein voir ici non mais bon après pour que ça rentre en fructification tu vois que ça donne la bonne taille tu vois il faudrait mettre des poids ici tu vois pour pour ça rentrer un peu en fructification voilà parce que si on les laisse monter comme ça ça va monter encore un petit peu je pense donc bon l'arbre a tendance à pousser un axe pousse pas en couronne ou en gobelet ou il pousse un axe après cette compréhension de la chute de vigueur par l'arcage et de la mise à fruits permet d'induire avec une fertilisation ajustée une fructification sans utiliser le sécateur quasiment pas quoi donc tu réduis ton temps de travail mais non plus tu traumatises pas trop l'arbre et du coup ben voilà là j'ai fait des erreurs sur cela c'est que je les ai laissé mettre à fruits trop tôt quand je laisse mettre à fruits trop tôt en fait il se boise trop vite la vigne tu la rabat à ras du sol elle repart dans l'année elle te refait une pousse et la vigne elle accepte la taille en verre et la taille en hiver quoi le gros problème avec les trucs industriels c'est pas tellement la conduite de l'arbre au niveau de sa taille c'est là la grandeur des vergers quoi les mecs sont des trucs monospécifique monovariétal monospécifique et monovariétal sur 10 hectares donc tu as une fragilité aux invasives les virus les tavelures les machins qui est très 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 donc ils sont obligés de traiter comme des dingues et après comme ils sont sur des marchés ultra standardisés ils n'ont pas droit à l'erreur il faut qu'ils aient des fruits impeccables et des tonnages importants donc si tu sors ce pas à fond à l'engrais pour pouvoir produire c'est difficile quoi tu vois ça c'est un boulot que tu fais normalement à la taille déjà j'aurais dû sortir des fruits potentiels mais ça ça aurait dû être fait il ya déjà commencé il ya deux mois en plusieurs passages je vais avoir plein de fruits petits qui vont galère à mûrir donc c'est pareil tu vois c'est pour faire de la confiture c'est pas bien grave mais si tu veux vendu de la pêche si tu as des trucs tout tordus tu pourras bouger bon moi je connaissais pas du tout la culture de l'olivier donc je m'améliore en taille enfin j'espère pendant la taille pour dégager les branches donc c'est un peu le même système il faut trouver des solutions pour organiser tout ça j'aimerais cette année arriver à broyer les branches de l'olivier et donc à pouvoir le faire sans trop de manutention de branchage comme ça a été le cas quand même des années précédentes les bois de taille sont tous posés le long des le long des haies et ensuite on passe avec le broyeur directement le long des haies on broie ses déchets de taille directement et on n'y touche pas on le laisse au sol avec l'agroforesterie fruitière il faut quand même être formé à l'arboriculture il faut il faut aussi intégrer ça dans son métier c'est à dire être un peu arboriculteur pas être que maraîcher et c'est super important du coup de se former tout ça nous quand on a commencé on était relativement peu formé à l'arbre fruitier quand on a commencé à élaborer le projet on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de connaissances donc on a fait des formations on s'est formé on continue à se former parce qu'on se rend compte qu'on a encore plein de lacunes dans toute la gestion des justement des ravageurs des maladies et puis la gestion des arbres il ya des tailles de nettoyage en verre c'est à dire que pendant l'été on va enlever certaines branches qui sont mal placés ou des choses comme ça on va éclaircir les fruits on va faire des tailles de pour les branches qui repartent du sol afin il ya tout un entretien mais il n'y a pas de taille de formation dans les trois quatre premières années il faut que l'arbre se développe bien là on le voit les arbres ils ont eu de l'eau ils ont eu ce qu'il faut en termes de soins et tout ça pour se développer le plus le mieux possible et ensuite petit à petit on leur réduit un gros on intervient moins pour qu'ils se régulent de même notamment grâce à la croissance aussi des champêtres donc l'écosystème se met en place petit à petit et on espère avoir moins d'intervention c'est des jeunes arbres que j'ai un c'est pas des oliviers c'est des oliviers qui ont 20 ans maintenant c'est pas c'est pas excessif ils n'ont pas encore fait des troncs monumentaux il faut que je les taille un petit peu quand même pour continuer à les former et pas trop non plus pour que qu'ils fassent du feuillage et de l'olive l'olive vient sur le bois de deux ans j'essaie de le tailler à peu près tous les trois quatre ans on le fait en général ici en février c'est trop tôt parce que ça gèle encore il ya trop de risques de gel et début mars on est déjà nous à s'occuper des des cultures sous tunnels et des plantations sous tunnels donc il ya un réel problème de d'évacuation de la taille de la taille du temps de la taille et d'évacuation de la taille avant je pouvais faire des tailles beaucoup plus conséquentes parce que je faisais beaucoup moins de saisons d'hiver c'est un petit peu trop compliqué maintenant on vit vraiment que du maraîchage ça pourrait être intéressant de partager un broyeur avec plusieurs autres agriculteurs ça ça serait dans la mesure du possible après on fait tous à peu près les travaux malheureusement les broyeurs sont très difficilement accessible au niveau financier des bons broyeurs 100 ans c'est à dire des broyeurs qui peuvent couper quand même du 14 cm ou du 10 cm et là on part vite sur des sommes astronomiques en même en occasion c'est pas c'est des investissements en général on a d'autres investissements à faire malheureusement que les broyeurs et puis c'est ça serait trop lourd si je devais changer quelque chose à mes pratiques agroforestière ça serait l'acquisition d'un broyeur ça serait vraiment le la chose idéale